Piguette, l'un des trésors de la côte méditerranéenne. Ici, Épi et Dune jouent un rôle capital dans la défense du littoral contre les assauts de la mer. On est sur un site totalement exceptionnel. On a ici les plus hautes dunes boisées de Méditerranée. C'est vraiment exceptionnel. Tous ces espaces naturels qui sont pour partie propriété du conservatoire du littoral sont en fait autant de zones tampons avec ce cordon dunaire de première ligne et puis toutes ces zones humides à l'arrière-plan, toutes ces zones tampons sont là pour amortir les mouvements de la mer, les tempêtes, les risques de submersion marine et donc jouent vraiment le rôle d'amortisseur. Mais face à la furie des vagues, souvent, cela ne suffit pas. Il a donc fallu réfléchir à une nouvelle solution, un cordon dunaire de deuxième rang sur plus de 5 km, 2 mètres de haut, 6 de large, une méthode douce dans la bataille contre l'érosion maritime. On a une montée du niveau de la mer, on a parfois des tempêtes violentes, donc plutôt que de lutter frontalement, eh bien on va regarder comment ça se passe et on va avoir une zone large sur laquelle on pourra intervenir en entretien du premier cordon et puis aussi avec une défense plus solide sur le second cordon. Ce cordon dunaire protège la ville du Gros du Roi car si la mer passe ici, c'est la cité qui pourrait se transformer en presqu'île en quelques heures. A l'automne 2014, on a connu 14 événements méditerranéens sur ce littoral, 14 tempêtes, d'accord ? Et chaque fois, le littoral craque, il y a de l'intrusion, la mer rentre dans le territoire. Donc il faut véritablement s'en préoccuper. Cet ouvrage est aussi une réussite d'intégration, il est d'ailleurs cité en exemple en français. C'est une réussite d'intégration.